Bonjour, je suis Virginia Lee et aujourd'hui j'étais dans une critique animée de le film Tanguy. Je juste regarde le film Tanguy et je le donne 5 étoiles sur 5. Tout à bord, la performance des acteurs est très drôle, mais est authentique. Par exemple, même si les parents de Tanguy ont fait beaucoup de choses mauvaises pour lui, quand vous regardez le film, vous le trouvez encore drôle. La performance d'Eric Berger comme Tanguy était bonne parce que son personnage avait beaucoup de contraste. Par exemple, quand il est avec ses parents, il se comporte enfantant, mais quand il est avec ses camarades de classe ou copain, il se comporte très mature et charmant. En outre, le script est très rythmé, ce qui maintient l'attention du public. Je pense que le directeur a fait un très bon travail dans le choix de ce sujet parce que même si elle est drôle, elle apporte aussi la question sociale autour de la génération de kangourous. Une génération qui veut rester à la maison avec leurs parents, même si elles sont déjà une d'autres. Il est clair que le directeur veut susciter la controverse sociale et la conversation. Parce que dans la scène où la mère de Tanguy, Edith, se promenait dans le roux, elle a vu une brochure sur la génération kangourous, qui signifie que le directeur a dit à l'auditoire que c'est un vrai problème aujourd'hui. Par conséquent, même si l'histoire c'est fort, la raison est la thème derrière l'histoire et baiser sur la vie réelle. Je pense que la génération de kangourous existe à cause de beaucoup de facteurs. Par exemple, l'inflation académique rend plus difficile pour les enfants de nos jours pour trouver un emploi et s'abonner à leurs besoins. En outre, depuis que je suis en Chine, je découvre qu'il y a une politique d'enfant unique qui dit les parents pouvant avoir seulement un enfant. Donc, une grande raison de l'existence de la génération de kangourous en Chine est due aux parents qui gardent trop leurs enfants uniques. En conclusion, Tanguy, c'est un film drôle et agréable, peu importe le thème, les acteurs ou l'histoire elle-même. En outre, il est un film qui vous devez voir, peu importe quel pays, l'âge ou ce que vous êtes. Donc, je recommande absolument acheter le DVD et le regarde. Merci beaucoup. Au revoir.